Alors Julien, aujourd'hui, une machine qu'on n'a pas l'habitude de voir chez MaxiCoffee, c'est vrai, une marque même qu'on n'a pas l'habitude de voir chez MaxiCoffee, et même ce type de machine en particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir en règle générale, tout à fait, parce que c'est une grande première mondiale, c'est une Senseo Sarista. Oui, donc les Senseo qui habituellement sont des machines à dosette, ce qu'on appelle le pad, la dosette souple. Voilà, exactement. Donc là, en fait, Senseo, ils ont créé une machine qui offre en tasse le même résultat que leur machine classique, mais le gros pull de ces machines, c'est qu'on a un bac à grains amovible, donc on peut vraiment changer, basculer d'un café à l'autre sans souci. Exactement. Et on peut vraiment, on va le voir quand on va faire un café, mais ça bascule vraiment d'un café à l'autre. Tout à fait. Un petit teasing, on verra un petit peu après. Exactement. Alors, juste pour parler du concept même de cette machine-là, c'est une machine qui existe depuis quelques temps maintenant, qui n'a jamais été commercialisée en France. Non. Jamais, parce que le marché français, Philips France, on va dire, parce que c'est Philips qui a la marque Senseo, n'a pas voulu référencer le produit en France, ne croyons pas au produit. Nous, on est tombés là-dessus, on s'est dit non, il nous faut absolument ce produit, parce que ça part du grain, on n'est plus sur de la dosette, donc on aura forcément un meilleur rendu. Alors, pour expliquer le concept de départ de Senseo, c'était de vendre des recharges comme ceci en grande surface avec le café Senseo en grain. On ne pouvait pas changer le café qui était à l'intérieur. Exactement, c'était fermé. Alors que sur le système que nous, on a sélectionné, on a un bac qui est ouvert. Donc nous, on peut mettre le café qu'on veut, et c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est ça qui est le gros plus, en fait finalement, de cette machine-là, puisque si on prend évidemment le café Senseo, qui est un café industriel, on aura un résultat qui sera identique à la dosette, mais en partant du grain. Peut-être supérieur, parce qu'il sera mieux à la demande, mais on ne sera pas non plus... Pas sûr, il faudrait essayer. Ça n'a rien à voir avec ce résultat. Voilà, nous, on a mis du café frais, forcément le résultat est au-dessus de la fameuse dosette papier. Allez, explique-nous le concept de la machine. Donc, on a ici le bac de récupération, donc une dizaine de galettes. Alors, on peut se dire que ça ressemble à une machine automatique classique. C'est vrai. Bac Amar, on a ici... Donc le réservoir d'eau, donc 1,2 litre, 1,25 litre. Contenance honorable. Voilà. Et regarde, on peut même pousser plus loin en disant que ça ressemble à une machine auto, puisqu'il y a un groupe ici qui est extractible. Tout à fait. Donc il faut nettoyer. Exactement. Alors, ce n'est pas le même groupe que sur une machine expresso, mais ça ressemble. En fait, c'est la pression qui va changer à avoir ça. Exactement. Alors, on a notre bac à grains. Voilà, donc juste ici. Qui lui est amomine. Là, c'est scellé. Il n'y a pas de risque de... C'est la trappe qui gère automatiquement la quantité de café qu'elle va absorber pour préparer un café. D'accord. On peut voir ici qu'on a des petits... Pictos. Des petits pictos, tout à fait. Donc là, il manquait le réservoir à grains. Ça, c'est quand le bac à galettes est plein. Et là, c'est quand il manque de l'eau. Tout à fait. Après, je vais présenter ici le panel, donc boutons simplement d'allumage, une tasse ou deux tasses, pour faire une verseuse. Et ça, c'est pour choisir la longueur de son café. Donc, ce n'est pas paramétrable. On peut bien sûr appuyer en cours de préparation. Mais ce n'est pas paramétrable. On a le café long, qui sera donc léger. Le café intermédiaire, qui sera entre les deux. D'accord. Et le café type expresso, parce que ce n'est pas de l'expresso, mais on s'en approche quand même un petit peu. C'est un mix entre le café filtre et l'expresso. On va voir ça tous les deux. Pourquoi ce n'est pas de l'expresso ? Pourquoi ce n'est pas de l'expresso ? Simplement parce qu'en fait, la pompe, c'est une pompe à basse pression. Donc, du coup, pour faire l'expresso, on le sait tous, il faut 9 bar de pression. Tout à fait. Suivant la technologie, on peut aller jusqu'à plus. 9 bar utiles. Exactement. On utilise 9 bar pour extraire le café, mais les machines font souvent 15 bar, voire plus. Après, il y a des systèmes pour réguler cette pression. Exactement. C'est 9 bar utiles. Et là, on est dans l'ordre de 2, 3 bar, exactement comme les machines Senseo classiques. Voilà. Ce qui fait que normalement, on n'a pas de crème sur le café, mais on a une mousse. Voilà. Écoute, on va commencer par un petit café allongé. Allons-y. Je te suis. Donc, simplement, je place mon verre, donc je vais prendre le café allongé, et donc je vais faire une tasse. Ok. Donc, là, voilà, c'est là le groupe en plus. Donc, là, on entend la machine. Alors, qui dose. Voilà. Qui prend la dose du café. Voilà. Qui la moue. C'est plutôt silencieux, on a connu plus brillant. Et là, regarde, tu vois, le moulin continue à tourner. Ça tourne dans le bilan. Voilà, exactement. C'est pour vraiment permettre de basculer d'un café à l'autre sans avoir de résidus. Exactement. Ils n'ont pas exagéré sur le... Enfin, ça moue longtemps dans le vide. C'est vrai. C'est vraiment pour être sûr de tout mroyer. Tout à fait. Ça, c'est vraiment sympa. On peut avoir un bac pour du DECA, un bac pour... Bon, après, chacun de la famille préfère son café. Très bonne idée. Alors, on a une petite pain d'infusion. On a une petite pain d'infusion. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu haut. Tu vois que ça peut parfois salir un petit peu, éclabousser le verre. Oui. Bon, c'est pas... Pendant mes têtes, je le tenais comme ça, mais c'est quand même mieux de... Bien sûr. Bien sûr. Alors, on a des becs qui se rajoutent dessus et on met en verre là-dessus. Tout à fait. Donc là, c'est la grande tasse, on va dire. Voilà. Après, souvent, les personnes qui consomment ce type de café... Moi, j'ai toujours vu chez mes amis, on a ma famille, c'est des mugs souvent. Donc, les mugs, il y a moins de soucis. Bien sûr. Donc, on peut laisser faire ou arrêter, mais ça, ça arrête tout seul. Donc, on voit bien à la fin que le café est quand même lavé, la mouture est absolument lavé par l'eau. Du coup, la couleur est beaucoup plus claire à la fin. Ça reste un café léger, mais tu vois, c'est vraiment... Là, on a un résultat, ça ne sait où. Qui sera bien meilleur parce que le café est fraîchement oulu, en plus s'il est frais. C'est important d'utiliser du café. Alors, pourquoi en fait, c'est bien meilleur quand on utilise du grain ? Parce qu'en fait, si tu veux, l'air a tendance à oxyder le grain. Donc, quand un café reste en grain, l'air est moins en contact avec la surface du grain. Alors que quand ce grain est moulu... Au contraire, elle est au contact juste avec la surface du grain. Je me suis trompé ? Oui. Pardon. Donc, juste avec la surface du grain. Alors que quand un café est moulu, il est broyé en des milliers de particules. Donc, forcément, l'air va oxyder toutes ces particules et on aura un café moins frais, voire même rancis parfois quand c'est vendu. Exactement. Alors qu'un grain, il y a moins de soucis. Exactement. Voilà. Il y a moins de contact, évidemment, à l'oxygène, donc moins d'oxydation. Exactement. Voilà. Tout le cœur du grain reste tout frais. Intact. Intact. Allez, je te laisse goûter. Tu veux goûter ? Alors, je vais goûter, oui, bien sûr. Pendant ce temps, tu peux peut-être lancer les espressos ? Allez. Enfin, pas les espressos. C'est vrai. Les cafés courts. Donc, ça, c'est comme tu disais, le bec pour faire deux tasses. Oui. Donc, c'est très pratique. Il se met simplement ici. Est-ce que cette tasse passe en dessous ? Oui. Elle passe en dessous. On aurait presque pu le faire et avoir moins de projections. Exactement. Alors, bon, là, je vais goûter ce café-là. Donc, on est vraiment sur un goût type Senseo. C'est-à-dire que c'est du café filtre au niveau de la texture, mais avec de la mousse par-dessus. Voilà. Et on reconnaît bien les arômes de ce café-là. Alors, c'est un petit peu chaud à mon goût, mais ça, c'est... J'ai trouvé aussi que ta machine était un petit peu à l'avetance à faire un petit peu un café chaud. Voilà. Mais comme ça fait souvent des mugs, c'est pas un café qu'on va boire, tu sais, c'est souvent, on le pose dans le coin du canapé, on y a un petit bouquin, donc c'est parfait. Pas de risque d'avoir du café froid. Voilà. Donc là, je vais sélectionner simplement les petits... Donc, format plus expresso. Oui. Et double. Allez, c'est parti. Donc, ça dose. Donc là, mes deux cafés vont couler en une fois ou en deux fois ? C'est en... Eh bien, on va le voir. Je ne sais plus. C'est une conne ou une coche, je l'ai faite tout à l'heure. Je ne sais plus. Donc là, toujours pareil, on va vider le moulin. Et dans ton mec, il n'y a vraiment plus rien. C'est pour ça que c'est vraiment idéal pour les personnes qui aiment naviguer entre plusieurs cafés. Bien sûr. Parce que quand on a une machine d'espresso traditionnelle à la maison et qu'on s'amuse à régler, enfin qu'on s'amuse, ce n'est pas toujours une partie d'amusement, à régler son moulin, on n'hésite... Ah bon, on ne passe pas d'un café à un autre. Non, c'est impossible. C'est clair. Alors, c'est là où c'est étonnant, c'est que le résultat est plutôt joli, est plutôt type expresso. C'est vrai. Bien sûr, ce n'est pas de l'espresso, mais visuellement, ça ressemble un petit peu à l'expresso car. Là-dessus, il n'y a pas... Oui. Alors, ça sera certainement en deux percolations. Ou pas. On va voir ça tout de suite. Voilà, en deux percolations. Donc, en fait, la machine... C'est simplement le groupe ne peut pas accueillir une double dose de café. Exactement. Voilà. Donc, comme on a demandé deux tasses, elle fait deux broyages successifs et donc deux demi-cafés. Alors, c'est exactement comme si on avait appuyé sur une tasse et ensuite, on est revenu, on avait appuyé sur une tasse, sauf que là, la machine va travailler toute seule. On n'aura pas deux actions à faire, mais une seule. C'est vrai que le résultat, en fait, ressemble à l'expression. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant. On peut en profiter, si tu veux, pour parler un petit peu du look de la machine. On n'a pas forcément parlé du look. Oui. Je la trouve, moi, perso, réussie. J'aime bien ces petites touches de plastique ABS laqué. C'est joli. Ça sera un petit peu sensible aux micro-rayures, donc il faut prévoir une petite micro-file pour la nettoyer. Et sinon, c'est une machine visuellement très réussie pour moi. Je suis d'accord. Ce pavé, en fait, est bien pensé. C'est intuitif. C'est facile à utiliser. Je pense que tout le monde pourra l'utiliser, même sans formation particulière. C'est dans la continuité des accessoires qu'on peut y ajouter. Exactement. Donc, on a quand même un résultat. Voilà. C'est bien. Est-ce que c'est paramétrable, la hauteur de tasse ? Comment ça, la hauteur de tasse ? C'est-à-dire la quantité d'eau. Non, mais on peut appeler... C'est pré-programmé. Voilà. D'accord. C'est pour les formats les plus utilisés. Le mug, la tasse un petit peu, le cappuccino et la petite tasse. Juste avant... Oui ? Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'était très bien pour nos deux tasses espresso. C'était très bien. Exactement. C'est un format standard, 10 centimes. Juste avant de goûter le café, moi, j'ai déjà goûté, mais juste avant de le goûter, ça serait bien qu'on lance tout de suite un format verseuse, s'il te plaît, parce que ça va prendre un peu plus de temps. Ça dure quelques minutes. Ben allons-y. Même si ça ne va pas au bout, ce n'est pas grave. Donc, la verseuse isotherme. Viens, Anthony, approche. Allez, je vais te montrer ça. Hop. Donc, ben là, je me suis trompé. Ou je ne me suis pas trompé. Hop, voilà, pardon. Donc, c'est un format isotherme. Isotherme avec une ampoule vert. Oui. Un petit peu d'eau dedans. Voilà. Donc, c'est une ampoule en vert, donc ça garde bien, en fait, le café au chaud. Exactement. Voilà. Donc, on a trois positions. Donc, là, on va la remplir. Là, donc, c'est pour verser. C'est en face de la flèche. D'accord. C'est pour verser. Là, c'est pour faire le café. Et là, c'est pour l'ouvrir. D'accord. Allez, c'est parti. Hop. Donc, on enlève, bien sûr, les deux becs. On met en place, finalement, comme une cafetière filtre. Exactement. Juste en face, comme ça. Allez, en face. Et on appuie sur la garceuse. Donc, là, elle va prendre, évidemment, une grosse quantité. Plus de café. Allez. Et pendant ce temps, nous, on a mangé le café. Alors. Par rapport à tout à l'heure. C'est impressionnant, c'est qu'on s'attend à avoir quelque chose de fort. Et c'est vraiment un café léger, en fait. Mais on a bien les arômes du Mokassi d'Amo. Alors, ça, c'est très clair. Et d'ailleurs, tiens goûte, ça. Tu vois, c'est étonnant. Là, en fait, on a les arômes du Mokassi d'Amo qui sont présents. Ce côté un petit peu citronné. Qu'on va retrouver ici, mais beaucoup plus diluées. C'est vrai. Beaucoup plus diluées. On a une belle acidité avec ce café long. C'est vrai. Alors, vraiment, voilà. Tiens, regarde, Anthony. On a bu, moi, j'ai bu quelques gorgées. Et là, la créma, on va dire, la mousse a disparu. C'est normal parce que c'est un format, en fait. Voilà. C'est un format qui n'est pas un format expresso. Donc, on va avoir une différence importante au niveau du rendu. En fait, il va le faire en plusieurs fois. Exactement. Pour éviter de rincer et tout. Parce que sinon, la fin, ça va être de l'eau. Ça va être que de la merveille. Donc, voilà. En voyant cette machine, je vous le tiens. C'est vraiment une machine originale à tester. Pourquoi pas ? Et moi, je suis vraiment tout loin de plus. De part, c'est les résultats qu'elle apporte en tasse. Alors, moi, ce que je reproche au Senseo d'habitude, c'est le goût du café qui, franchement, est très, très moyen. Alors, c'est vrai que c'est pratique Senseo. C'est, je pense, la gâtière la plus vendue en France. Enfin, mon gustativement, il manque quelque chose. Là, comme on peut choisir le café, on va pouvoir justement avoir des goûts qui sont quand même bien au-dessus de la moyenne. Et il ne faut pas se servir de cette machine-là. Surtout pas pour avoir un résultat express. Non, ça ne sera pas le cas. On peut croire qu'on va avoir en tasse un rétable. Le café-filtre et le résultat, on va dire, la texture de la Senseo, cette machine est franchement parfaite. Ah oui, bien supérieure en tasse que les machines classiques. Exactement. Alors, le budget, on va parler très, très rapidement du budget. Le budget n'est pas le budget initial, puisque le produit n'a pas eu le succès escompté. Donc, nous, on s'est un petit peu accaparé ce produit-là, parce qu'on a trouvé qu'il avait un intérêt. Le prix de départ était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Ce qui fait qu'il n'a pas pris sur le marché. Au prix, là où il est présenté, c'est vraiment... D'habitude, on ne parle pas de prix, mais là, franchement... Je ne connais pas les prix. Oui, tout à fait. Mais d'habitude, on ne parle pas de prix, mais là, franchement, c'est un produit qui est vraiment, entre guillemets, cadeau pour les fonctionnalités qu'elle propose. Autant plus qu'on rentabilise plus une machine qui utilise du café au grain, parce que c'est beaucoup moins cher à l'achat, comparé aux capsules. Donc, au final, même son prix initial, l'un dans l'autre, peut-être au fur et mûre du temps, c'est une machine extrêmement fiable. Bien sûr. Mais après, les gens ne voient pas forcément... Disons que le prix initial, pour donner un enredi, le prix initial était de 250 euros à peu près. On n'est pas loin des machines expresso automatiques. Donc, il n'y a pas d'intérêt de prendre une Senseo qui fait du café pas expresso, puisque le café expresso est à quelques 50 ou 100 euros de plus. On a une vraie machine automatique qui fait du vrai bon café. Expresso. Avec une texture, avec une longueur en bouche qu'on ne peut pas avoir sur ces produits-là. Voilà. On va le laisser travailler. Ça prend donc, tu m'as dit, 7 minutes. 7 minutes pour faire le... Voilà. On est quasiment à la fin, à mon avis. Mais avec ce système-là, on peut faire des cafés très courts. C'est fini, d'ailleurs. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. On peut faire des cafés très courts, on peut faire des cafés longs, on peut faire des cafés courts. J'ai testé dans les tas, ce sera identique à celui-ci. D'ailleurs, on peut regarder tout de suite. Il n'y a plus d'eau, on va en profiter. Hop, vas-y. Allez, on va se faire. Tiens, je me prends une petite... L'avantage, c'est que je me lève le matin. Si je veux en préparer pour toute la famille, j'appuie sur cette touche-là, ça fait tout. Attends, tu t'es mis en position de verser ? Non. Bien vu. Voilà. Et là, je vais verser ici. Voilà. Donc là, on a plus un résultat... Parce que là, la mousse, finalement, est un peu partie. On a plus un résultat un peu filtre. On peut voir, là, tu vois, c'est séparé. Voilà. Voilà, voilà. Donc, une bonne surprise. Une bonne surprise sur ce produit-là. Très bonne surprise pour moi aussi. Donc, je le répète, je me répète, mais c'est pas grave. Il vaut mieux se répéter plutôt qu'avoir des gens déçus au bout. C'est pas du tout une machine expresso. C'est pas une machine expresso, je le répète aussi. Voilà. Mais au niveau du goût, c'est pas si mal que ça. Merci, Julien, pour cette bonne surprise. A très bientôt. Salut. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brin foncé avec des reflets roux. Automatique, bien sûr, confondue, de l'année. Voilà. Moi, je suis un amateur de risquéto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint-Gral. C'est exactement. C'est exactement et pour appeler ce que tu dis.